Bonjour, je suis Marie-Charlotte Devise, je suis la cofondatrice et la directrice du projet de l'association Cliché Urbain depuis une dizaine d'années. L'association Cliché Urbain est une association qui oeuvre au lien social et à l'éducation populaire et en particulier à l'égalité des chances en faveur des jeunes femmes à travers l'image, une communication positive et un apprentissage technique de la photo et de la vidéo. Mon engagement a débuté, j'étais donc professionnelle du droit, j'étais assez insatisfaite par ce que je faisais. J'ai pris un congé sabbatique, je suis partie au Brésil avec un appareil photo et en fait là-bas sur place j'ai commencé à donner des cours dans une favela dans le cadre d'un projet social. J'ai adoré cette expérience tant et si bien que quand je suis rentrée, une de mes amies les plus chères avait créé Cliché Urbain dans le cadre d'un projet universitaire qui n'avait pas vu, finalement pas abouti. À côté de chez moi, il se trouvait que j'habitais le 19e et qu'il y avait vraiment matière à faire avec la jeunesse. Donc j'ai continué avec des bénévoles, quasiment exclusivement des femmes. C'est une association d'initiatives citoyennes principalement composée par des femmes. Cliché Urbain oeuvre dans les quartiers à travers plusieurs modes d'action. On a des actions pédagogiques et citoyennes. Là on essaye toujours d'avoir des actions qui sont à la fois ludiques, intelligentes et qui éveillent le regard critique et le sentiment citoyen d'appropriation de nos valeurs de partage, bienveillance, responsabilité, éthique, citoyenneté. Et alors quand on est à l'origine et qu'on pilote un peu le projet, c'est super satisfaisant évidemment. Les filles avec lesquelles on travaille, c'est principalement des jeunes filles du quartier. La photo, c'est extraordinaire comme outil pédagogique parce que ça apprend tout sur un cadre qui est complètement périscolaire. Celles qui auront le plus d'appétence pour l'image, elles en tirent d'abord la possibilité de se dire ce métier-là, je peux le faire. Une femme peut le faire. Elle peut être photographe, vidéaste, technicienne, journaliste. Des métiers auxquels franchement personne ne pense. À travers le programme sur l'économie sociale et les solidaires, elles ont rencontré plein d'entrepreneurs sociaux qui font toutes sortes de métiers, mais qui sont des gens qui prennent des risques, investissent, emploient des gens et qui viennent souvent des quartiers. Tout ça, c'est des perspectives, des opportunités, des idées pour la suite. On voit d'extrêmement important comme impact et comme impact qui est lié véritablement à l'outil, en fait, c'est le gain de confiance, l'auto-estime que ça génère à la fois de manipuler des outils professionnels, d'être mis dans la situation de celles qui documentent et enfin de se voir. Parce qu'évidemment, il y a des retombées pour elles qui sont valorisantes. Elles sont devenues des bonnes élèves qui ont un peu d'ambition et qui ont envie de devenir quelque chose, qui croient en elles. Et on est vraiment là pour les accompagner. Au-delà de ces collaboratrices de terrain qui m'aident vraiment, sans lesquelles je pourrais absolument rien faire, il y a aussi un réseau de bénévoles mais surnaturels, honnêtement. Moi, je suis épatée par l'implication citoyenne des femmes. En fait, les problématiques locales sont des problématiques finalement universelles des régions urbaines, périphériques, pauvres. Il y a beaucoup de jeunes, vraiment beaucoup, en particulier des femmes. Les femmes sont toujours les moins bien traitées à chaque fois. C'est un cliché absolu, mais c'est vrai. Donc je trouve que dans les quartiers, il y a plus de problématiques encore qu'en général. Voilà, juste simplement à ce titre parce qu'on agit dans un quartier urbain prioritaire plus pauvre que la moyenne. En tant que telle, on répond aux problématiques locales en travaillant de manière intelligente, intégrée, humaine, bienveillante, aimante avec des jeunes filles pour lesquelles on apporte un modèle et un enseignement de femmes différents. Je rêve que Cliché Urbain se soit devenu une école qui mène à la professionnalisation, une espèce de passerelle, une école un peu plus institutionnelle que ce qu'on est aujourd'hui, mais vraiment axé quartier et axé filles. Ça tient de la magie, le fait qu'on ait survécu, je crois. Donc oui, on est très découragé très souvent et en même temps, il faut absolument continuer. Pour moi, c'est fondamental. C'est ça ce que je veux faire. J'ai envie de faire absolument rien d'autre. Quelque part, je le dois à tous les gens qui m'aident au quotidien, en particulier toutes ces femmes extraordinaires sans lesquelles notre aventure n'aurait jamais été possible. Jamais. Ça fait plaisir de se rendre compte qu'on a un impact et que les filles sont contentes. Cette construction de tellement d'années, c'est le projet de ma vie. Je ne peux pas laisser tomber. C'est la définition par Henri Cartier-Bresson de la photographie qui consiste à dire que photographier, c'est mettre sur une même ligne la tête, les yeux et le cœur. Et c'est vraiment ce qu'on fait, je crois.